En Normandie, on est sur un bassin purement laitier, avec une dynamique laitière assez importante, des augmentations des tailles de troupeaux, on a eu également des augmentations de production laitière et donc finalement on a souhaité produire davantage de protéines sur les fermes. Les prairies de pâture, les prairies multi-espèces de fauches sont toujours aussi intéressantes, sauf que le développement d'exploitation implique avoir plus d'intensification fourragère et donc c'est là que les métailles riches en protagineux pouvaient prendre leur sens, produire des fourrages avec de la matière sèche mais également avec plus de valeur azotée. Donc c'était vraiment l'enjeu de nos recherches qu'on a commencé finalement dans les années 2013-2014 pour répondre à cet enjeu de productivité. Finalement au début on a semé plutôt des céréales et puis la seule légumineuse, la seule protagineuse c'était plutôt du poids fourragé, un petit peu de veste et puis là on a commencé à s'intéresser notamment à de la févrole, à du poids protagineux, donc à intégrer dans ces mélanges et surtout en proportion beaucoup plus importante. Donc de métailles avec 15, 20, 30% de protagineux, on est passé à des métailles à 80, voire des fois 100% de protagineux. Donc pour justement avoir cette production de MAT sur les surfaces fourragères. Donc on est sur des mélanges, voilà, févrole, poids, veste et très peu de céréales finalement. Donc on est principalement aujourd'hui sur des métailles d'automne, c'est-à-dire qui sont semées souvent dans les rotations après des métailles sans filage, donc fin octobre, début novembre, sur des sols en général plutôt filtrants. Et on récolte plutôt ça aux alentours du 1000 degrés jour qui nous emmène en Normandie autour du 15 mai, plutôt dans la logique d'essayer d'implanter un maïs ensuite. Mais parfois, des fois, ça peut se passer par une rotation de prairie multiespèce après, donc fin mai, début juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada